Hello Youtube ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci en facecam, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné une vidéo comme ça. Je suis plus habituée à faire du gaming et tout ça, mais là l'occasion, je ne pouvais pas la rater. J'ai enfin mon bébé qui est un chiot. Voilà, j'ai pris un chiot, ça fait des années que j'en voulais. Pour être honnête avec vous, ça fait depuis mes 5 ans quand ma soeur avait 10 ans et qu'elle a eu son chat pour Noël. Je pensais que c'était un chien et voilà, je l'ai très mal vécu, mais après j'ai grandi et j'ai compris. Mais en fait, je me suis dit, mais pourquoi elle a un chat et moi, je n'ai pas mon chien ? Mais un chien, ça demande tellement beaucoup plus de temps. Tu ne peux pas le laisser tout seul. Il faut le sortir, il faut s'en occuper. Un chat, c'est beaucoup plus indépendant et c'est moins encombrant. Et dès que tu pars en vacances, tu vas trouver des gens pour qu'ils s'en occuper et tout ça. Donc voilà, j'ai fait passer le temps. Je me suis dit que j'allais en prendre un quand j'aurai le temps de m'en occuper et quand j'aurai l'argent parce que ça coûte énormément d'argent aussi. Donc voilà, les gars, un chien, ce n'est pas un jouet. Si vous en prenez un, faites gaffe à toutes les conséquences au niveau de l'argent, que ce soit le veto, on ne sait jamais ce qui peut arriver, même le prix de la nourriture et tout ça. Mais également, le temps, il faut le sortir. Moi, là, c'est un chiot, je le sors huit fois par jour. Je vous expliquerai tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Je me suis dit que là, c'était le moment parce que je suis en auto-entreprise. Comme vous savez, je m'occupe de tout ce qui est sur Internet, des jeux vidéo. Je fais des streams, des vidéos YouTube et tout ça. Mais également, j'ai des cours, mais à la maison. Donc des fois, je sors promenée avec mes écouteurs, j'écoute le cours et tout. Et voilà, donc dans un pas deux mois, je vais avoir fini les cours. Ça va faire bizarre, mais voilà, j'aurai plus que mon mémoire à faire. Et fin d'année, j'aurai mon dernier diplôme M2 CMS. Bon, je ne sais pas ce que vous voulez voir la bête depuis tout à l'heure. River, viens ! Oui bébé ! Et voilà mon petit loup ! Je vous présente River, mon bébé ! C'est mon petit chien qui a deux mois et demi. Voilà, c'est un pommes-ski. Donc un pommes-ski, c'est une race qui vient de la race des yuskis. La maman, c'est un yuskis et le papa, un poméranien. Donc ça donne cette petite bête toute mignonne. Un bébé ! Et voilà. Et en plus, il est pinto, donc ça, c'est un pelage très rare. C'est-à-dire qu'il a des tâches et du coup, je suis très contente. J'ai beaucoup de chance. Voilà, je suis descendue dans les tâches parce que River, sinon vous n'allez pas trop le voir. Bon, là, il est allongé à côté de moi. C'est un vrai pot de colle. Il me lâche jamais. Même s'il dort dans une pièce, s'il sent que je pars, il va se réveiller pour bouger dans la pièce avec moi. C'est un délire. Mais par contre, voilà, comme vous savez, je travaille à la maison. Du coup, je voulais pas qu'il y ait un hyper-attachement. Donc, dès le début, je lui ai appris à dormir tout seul dans le salon. Et vraiment, ça, c'est super parce que sinon, il pourrait plus être seul, quoi. Des fois, même, je m'oblige à sortir seul pour pas qu'il soit trop attaché à moi. Ah oui, aussi, j'ai pris mon chien parce que j'ai un parc juste en bas de chez moi et que j'ai de la famille tout autour de chez moi. Enfin, genre, mon frère habite à 2 minutes, ma soeur à 20 minutes, mon père à 25 minutes, ma mère à 25 minutes aussi. Donc, voilà, je sais que si je pars en vacances, mon chien sera bien gardé. Et même, j'aurai jamais la flemme de le sortir parce que j'aurai mon parc en bas. Et même, je le sors 8 fois par jour et franchement, ça me saoule pas. Je suis sûr qu'il sortira mon chien. Après, c'est le début, mais je sais que j'adore ça. Enfin, c'est pas du tout une corvée pour moi. Et voilà, je suis trop contente. Pourquoi un pommes-ski ? Car vous savez, Dobby et Michou, ils en ont pris 2, enfin chacun. Et je connaissais pas du tout la race au début parce qu'en France, c'est pas connu, mais c'est connu aux Etats-Unis. Et du coup, j'en ai parlé avec Dobby vu que c'est un ami à moi et il m'a expliqué. Et je suis tombée un peu amoureuse de la race. Donc, je l'ai pris au même élevage que eux. Et je ne regrette absolument pas. Vraiment, vraiment pas. Par contre, vu que la race n'est pas du tout répète en France, j'ai dû attendre 7 mois. C'était long, 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 mais ça valait le coup. Quand j'ai reçu le message me disant que j'avais la portée qui était... Enfin, ma portée était enfin là et que je devais choisir le chiot. J'étais tellement contente. Par contre, j'ai pas pu y aller parce qu'à cause du Covid, on pouvait pas se rendre sur place. J'ai dû tout faire via des photos. Et j'ai eu un coup de cœur pour River directement. Dès la... Je crois que c'était le troisième à passer. Et j'étais en mode... C'est lui. Et je regrette pas parce que vraiment, quand je suis arrivée à l'élevage, les gars... Il est venu vers moi et il m'a fait son meilleur câlin. J'ai senti qu'il y avait un lien dès le début. C'est un peu bizarre à dire, mais il a pas pleuré une seule fois. Même dans la voiture du retour, il a pas eu de problème parce qu'il était sur mes genoux. À la maison, il a pas du tout couiné une seule fois. J'avais l'impression qu'il était chez lui, en fait. Il a même pas... Genre, vraiment rien. La nuit, première nuit où il dormait seul dans le salon, rien du tout. Enfin, il a pas du tout mal vécu la séparation. Et bien au contraire, il me collait énormément. Enfin, il m'a directement fait confiance et s'est attaché à moi. Donc c'était super. Pour les premières balades également, je me suis dit, je vais le sortir en laisse et tout ça. Je l'ai jamais sorti en laisse, en fait. À chaque fois, je le laisse sans laisse. Parce que c'est le mieux pour la socialisation avec les autres chiens. Des chiens en laisse vont moins bien se socialiser avec les autres chiens qu'avec une laisse. Je galère avec ce mot. Je lui mets la laisse seulement quand je suis à côté de la route. Maintenant, à côté de la route qui est à côté de chez moi, il sait qu'il ne peut pas y aller. Donc je lui mets pas la laisse. Mais sur les routes où il faut traverser par un passage piéton et tout ça, là, je lui mets la laisse. Parce que j'ai un petit peu peur qu'il traverse, s'il voit quelque chose de l'autre côté ou quoi. Donc pour le moment, tant qu'il n'a pas appris le halte et tout ça... Il s'amuse derrière, là. Le halte et tout ça, on va faire comme ça. C'est un grand joueur, vraiment. Il ne s'arrête pas de jouer. Il est très 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 actif. Il adore jouer. C'est un délire. J'aime trop. Du coup, grâce au fait que je lui ai jamais mis de laisse ou quoi que ce soit, il a vite appris le rappel, vite appris son prénom. Dès que je lui dis Ryver, viens, il vient dehors. Voilà, c'est très très bien, ça. Il connaît le assis aussi, alors qu'il n'a que deux mois et demi. Donc ça a été plutôt rapide. En ce qui concerne aussi sa sociabilisation avec les autres chiens, tous les maîtres chiens du quartier. Bon, déjà, ils sont tous là. Ah, c'est trop mignon. Mais ils m'ont dit que ça l'est choqué parce qu'en fait, mon chien, malgré son âge, est déjà très dominant. Bon, du coup, il faut que je fasse attention à ça. Mais voilà, mon chien ne se laisse pas faire. Il a peur de rien. Même des grands chiens, si les grands chiens lui grognent dessus, il ne va pas se laisser faire. Il va grogner en retour. Alors que normalement, les chiots, c'est un peu les victimes de la bande. Mais voilà, le mien ne se laisse pas faire. Donc c'est bien parce qu'il n'a pas peur et il a son caractère. Mais par contre, il faut que je surveille le fait qu'il ne soit pas trop dominant. Parce qu'il a tendance à vouloir monter sur les autres chiens et tout ça pour montrer que c'est lui le chef. Sauf que, à l'époque, comme toi, tu as deux mois et demi. Ils ont huit ans quand même. Mais voilà, il faut juste que je surveille tout ça. Ah ouais, aussi, quand je l'amène au parc, comme je vous ai dit, mon chien est tellement mignon, les gens le prennent pour une peluche. À tel point qu'il y a trois personnes. Une personne qui a amené son mari, une autre sa mère, une autre sa cousine pour voir mon chien. Genre, ils amènent toute leur famille pour leur présenter mon chien tellement ils sont fans. C'est trop mignon. Genre, à chaque fois, ils me disent, oh regarde, j'ai ramené ma cousine, elle veut le même. Je lui ai montré des photos et tout. Genre, plus personne ne connaît les pommes skis. Et moi, j'ai quand même un pommes skis particulier vu qu'il a le poil long. Enfin, c'est une peluche, quoi. C'est vrai que c'est pas commun comme chien et les gens ont pas mal tendance à l'aimer énormément. Genre, quand je l'amène au parc et qu'il y a des gens, tout le monde le prend dans les bras. Tout le monde en va dire, oh je veux le même. On va te voler, River, un jour. Faut que je le surveille. Mais du coup, c'est trop mignon et ça me fait trop plaisir. Et en plus, River surkiffe les câlins, que ce soit des humains ou jouer avec les animaux. Il adore être avec un chien ou un humain. Genre, il adore jouer. Et du coup, vu que les humains l'adorent, ça tombe bien parce que du coup, il joue avec tous les humains. Et les chiens, pareil, les chiens, ils adorent jouer avec mon chien. C'est trop bien. Franchement, j'adore aller au parc. C'est trop plaisant. J'ai l'impression de revivre un peu parce qu'avec mon métier et tout ça et le Covid, je sortais plus de chez moi. Ma sociabilisation était à zéro, niveau zéro. Mais grâce à mon chien, je sors, je vais le promener et du coup, je rencontre d'autres maîtres chiens. Et du coup, je me fais des relations et c'est trop cool. Ça me change la tête, ça me vide l'esprit. Je prends l'air, je parle avec des gens, je promène mon chien, je m'amuse avec mon chien, je m'amuse avec tous les chiens du quartier. Et c'est trop cool. D'ailleurs, il y a vraiment tous les chiens. Il y a vraiment de tous les chiens. Il y a des Samoï, il y a du Yuski, des Spitznins, des Caniches, des Shiba, des Labrador, des Malinois, des Staff. Il y a de tout. C'est trop bien. Enfin, vraiment, c'est trop trop bien du coup. Et forcément, il a peur de plus personne. Enfin, il n'a jamais vraiment eu peur. Mais du coup, il s'entend bien avec tout le monde. Et c'est très bien parce qu'il faut les socialiser. Enfin, il faut les habituer à tout dès qu'ils sont jeunes. Donc voilà. Autre chose aussi, je le nourris aux croquettes. Au début, il grognait quand je touchais ses croquettes. Il a fait deux fois, je crois. Puis après, il a compris que je ne faisais rien. Donc maintenant, il ne grogne plus. Et ça, c'est important de faire ça parce que, imaginons que vous avez un bébé qui touche aux croquettes dans votre famille. Bah, s'il le mord, c'est dangereux. Il faut vraiment faire attention à tout ça. Même moi, je lui brosse les dents pour l'habituer à ce qu'on touche ses dents. Et comme ça, le véto, ça sera plus simple. Après, je lui brosse les dents une fois par semaine. Mais bon, c'est juste pour une question d'habitude. Il faut l'habituer à ces choses-là pour pas qu'il ait des réactions négatives non voulues. Et voilà. En ce qui concerne un peu le bilan jusqu'à maintenant, aussi les chiots, quelque chose que je ne pensais pas à ce point-là. Ils ne savent pas se retenir de faire pipi. C'est un carnage. Il y a du pipi partout chez moi. Il faut que je le sorte toutes les deux heures parce que si je ne le sors pas deux heures par deux heures, et encore des fois, il y en a entre, il fait pipi dedans. Parce qu'ils ne peuvent pas tout simplement se retenir à cet âge-là. Donc, j'essaie de l'habituer. Dedans, je le punis quand il fait pipi ou caca dedans. Et dehors, dès qu'il fait pipi ou caca dehors, je le félicite bien. Et je lui donne des bouts de knacky parce que moi, les friandises de Ryver sont des knacky. Tout le monde m'a dit de prendre ça. Donc, j'ai pris ça et il surkiffe. Vraiment, ce n'est pas cher, ce n'est pas mauvais et il kiffe. Donc, c'est le principal. Je voulais vous faire aussi un petit haul de ce que je lui ai acheté. J'ai décidé de ne pas lui acheter beaucoup de jouets. En final, il y en a qui se sont rajoutés. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier jouet que je lui ai acheté, c'est un petit doudou. Je trouvais ça trop mignon. Voilà, comme ça, il y aura son odeur quand je l'amènerai chez les gens pour qu'ils le gardent. Surtout ma famille parce que toute ma famille habite autour. Et bien voilà, je vais lui amener ce petit jouet. Comme ça, il se rendira comme à la maison. Je lui ai acheté ce doudou en premier, qui est un petit renne de la marque Kong. La marque Kong, vraiment trop fort. Ils sont trop forts. Leurs jouets sont tellement résistants, c'est trop pratique. J'ai également gardé ça de l'élevage parce qu'il y avait l'odeur de sa mère. Mais au final, au début, il s'en foutait. Mais voilà, c'est un jouet. Il l'aime bien maintenant. Ma soeur lui a offert ça. C'est un jouet pour enfants. Bon, du coup, il faut que je surveille parce que ce n'est pas fait pour les chiens. Je ne sais pas qu'il mange ce qu'il y a dedans. En fait, on lui a offert avec un truc qu'elle avait acheté pour son enfant, mais sauf que le jouet fait peur. Donc elle a dit, donne-le à River, on ne va pas s'en servir. Et River, le sur-gif, comme vous pouvez le voir, il adore. Je lui ai pris ce petit panier. Voilà, j'ai tout pris sur Amazon, vraiment, sauf les jouets à MaxiZo. Donc je lui ai pris ce petit panier. C'est une churie, je pense, qui n'a pas mieux comme panier. J'ai vu les retours et tout. Tous les chiens sont fans de ce panier-là. Donc, il allait s'y jeter dedans. Donc, il adore faire n'importe quoi. Non, mais je vais vous mettre des vidéos avec son panier-là. Il fait n'importe quoi. Voilà, il fait ça. Il se met en dessous et il marche. Mais il est trop drôle. Depuis que j'ai ce chien, je me tape des barres tous les jours. Tout le temps, je vois un nouveau truc. Tous les jours, il va surprendre. Genre, une fois, il s'en joue avec son panier comme ça. Il adore dormir dans des positions what the fuck. Comment vous dire ? C'est... Voilà, c'est River. Mon bébé. Ensuite, je lui ai acheté également une laisse. J'ai acheté... De toute façon, je vais tout vous mettre dans la description et ici des images de ce que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté une laisse qui est grave pratique parce qu'il y a plusieurs crans. Et je peux faire beaucoup de choses avec. J'ai acheté des sacs poubelles parce que je ramasse les crottes de mon chien. Voilà, s'il vous plaît, faites ça. Respectez les autres. Ça serait cool. J'ai acheté un truc pour mettre les friandises. J'ai acheté un distributeur de croquettes. Comme ça, quand je les amène chez des amis, ils ne stressent pas sur la quantité et tout. Et c'est pratique si un matin, je me lève un tout petit peu plus tard. Enfin voilà, comme ça, il a ses croquettes tout le temps à la même heure. Même si, pour le moment, je ne l'ai pas encore activé. Mais je vais le faire bientôt. Et je voulais acheter une fontaine à eau finalement. J'ai trouvé ça nul. Donc je l'ai renvoyé et je garde juste un bol avec de l'eau quoi, tout simplement. On est bien là. Et il va vous attaquer là. Je lui ai acheté également du champ... Sans quart d'heure de folie. Je lui ai acheté également du shampoing et des soins pour mon chien. Franchement, il ne faut pas en mettre tout le temps. Mais par exemple, un shampoing, ça va tenir un à deux ans parce que tu laves ton chien en général une fois tous les 4 à 5 mois. J'ai dû le laver parce que mon chien a décidé de se... En gros, il a un meilleur pote au parc. Il s'appelle Charlie. Il s'entend trop bien. Et leur délire, c'est d'aller dans des trous creusés par d'autres chiens. Ils vont dedans et ils se roulent dedans. Ils se battent dedans. Sauf que le problème, c'est quand il pleut, je vous laisse imaginer. Et ça donne ça. Et du coup, forcément, j'ai dû le laver. Pire truc pour Ryver. Il a vraiment détesté la douche, enfin le bain. Mais bon, je n'avais pas trop le choix. Et il faut qu'il s'habitue. Il faut qu'il s'habitue. Donc, on va remettre ça. Et voilà. Je ne sais pas si je vais l'habituer en le lavant sans eau. Enfin, sans eau, non. C'est un peu bizarre. En le lavant sans shampoing pour qu'il s'habitue. C'est pas parce que c'est le shampoing qui agresse un peu sa peau et tout ça. Donc, il faut éviter le shampoing. Mais on peut le laver à l'eau tout le temps. Quand on sort et qu'il y a de la pluie, ça ne lui fait rien. Donc, je vais peut-être l'habituer à le laver un peu parce qu'il a vraiment très très mal vécu. Mes voisins doivent croire que je bats mon chien parce que des fois, il fait des cris. Il est vraiment dans l'exagération. C'est vraiment un acteur. Quand je le gronde parce qu'il fait pipi dedans, il va commencer à l'arrêter. Il crie, mais c'est un cris strident qui fait trop mal à la tête. Mais bon, je n'ai pas le choix. Il faut qu'il comprenne. C'est River. Ne vous inquiétez pas, les voisins, si vous regardez cette vidéo, mon chien est très heureux. C'est juste que c'est un très bon acteur. Il a un caractère et il fait comprendre quand il n'aime pas les choses. Ah oui, aussi, il règle. Les tapis. Quelle histoire d'amour. J'ai mis un tapis dans mon salon. J'étais en train de le mettre. Je le vois faire pipi dessus. Je me dis, il saute ma gueule là. Il l'a fait une fois. Il l'a refait aujourd'hui d'ailleurs. Ah non, non, il l'a fait deux fois pipi sur ce tapis. Mais bon, en général, il fait à côté. Ne mettez pas de tapis tant qu'ils ne sont pas forts. Je suis vraiment débile. Mais je l'ai mis aussi mon tapis dans ma chambre parce que dans ma chambre, il n'a pas le droit d'y aller. Sauf que quand j'ai mis le tapis, forcément, il est venu parce que j'étais dans ma chambre. Quand je suis dans ma chambre, il peut. Il l'a fait pipi dessus un instant également quand j'étais en train de le mettre. Je crois qu'il inaugure tous mes tapis. C'est son délire. Dès que je vais rajouter quelque chose dans la maison, il va pisser dessus pour dire, ouais, bienvenue dans la maison. Mais comment il boit ? Mon chien boit assis au fait. Mon chien boit et mange assis. Regardez. Voilà. Je ne peux pas en dire plus que les photos tout le temps. Il va sous les meubles. Sa passion. Aller sous les meubles. Dormir sur mes pieds. Dès qu'il peut, il va sur mes pieds. Si je me roisse les dents, il va aller se mettre à mes pieds. Je vais faire la cuisine, il va se mettre à mes pieds. Il adore dormir sur le dos. Qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Il fait trop de trucs. Ah oui, mon chien adore s'asseoir bizarrement. Il ne peut pas s'asseoir comme tous les chiens. Non, il s'assoit en mode ours, comme un ours, vraiment. Mais je trouve ça trop mignon. Bon, il ne s'assoit pas tout le temps comme ça, mais les trois quarts du temps, c'est en mode ours. En fait, c'est un gros flemmard. Il va manger assis, boire assis. Il s'assoit en mode ours, en mode amachis. On dirait moi. Mon chien, il a un peu de moi en lui, c'est sûr. On est pareil. Bon, ben voilà. Je pense que j'ai fait pas mal le tout de tout ce que j'ai pris et de l'arrivée de mon chien. Tout se passe très bien. Je n'aurais pas pu mieux rêver. Tout va très bien. River va très bien. Je vais très bien. Je vais même mieux qu'avant grâce à lui. Et je suis trop contente. Merci beaucoup, mon pote River. Voilà. Merci beaucoup, mon chien. Eh, qu'est-ce que je veux ? Je la prends à pas mordre, mais là, il a presque voulu, là. Il sait qu'il a pas le droit de mordre. En fait, il garde la bouche ouverte comme là. Il va prendre ma main dans sa bouche, mais il va la garder ouverte en mode est-ce que je peux ? Il va pas mordre parce qu'il sait qu'il a pas le droit de mordre. Hein, t'as pas le droit de mordre ? Oui, t'as pas le droit de mordre, oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais bientôt faire une vidéo FAQ par rapport à mon chien pour un mois après avoir eu mon chien. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à liker la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Il boit assis au calme. Elle est dure, ça dit là. Elle est dure, ça dit là. C'est tout ça. Non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada